Salut le monde de douce, c'est Shiranui, aujourd'hui petite vidéo ouverture de coffre où je vous explique un peu qu'est-ce que sont mes projets et mes objectifs sur le serveur monocompte parce que je vois beaucoup de gens qui sont en mode, ah je vais faire ci, je vais faire là, je vais rechisper parmi les Imoka, les LittleDew, les Imas, les Kaido, etc. Et je pense que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à savoir qu'est-ce que font les créateurs de contenu sur le serveur qui va sortir. Et aujourd'hui pas vraiment de grosses intros avec l'avatar puisque j'ai peut-être un peu forcé au niveau du nombre de coffres obtenus ce mois-ci. Et au niveau du modulé depuis la mise à jour parce que c'est pas moins de 1000 coffres que j'ai à ouvrir ce mois-ci. C'est assez énorme, avant de les ouvrir je savais d'ailleurs même pas où est-ce que j'allais ranger tous les trucs que j'allais récupérer. Alors du coup j'ai dû faire un tri dans mes coffres, j'ai passé deux journées à la jouer en mode Marie Kondo, à faire du tri entre ce qui me procure du bonheur, ce qui ne me procure pas de bonheur et le jeter. Bref voilà, c'est une petite vidéo ouverture de coffres avec beaucoup de coffres à ouvrir donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Et pendant ce temps là je vais vous expliquer un peu quels sont du coup mes objectifs sur le serveur monocompte et qu'elle va être les futurs projets du coup sur la chaîne liée à Wakfu et à Waven dans le mois de novembre. Mais aussi probablement aussi qu'est-ce qui va passer au mois de décembre puisque je ne pense pas que j'aurai des coffres à ouvrir pour le mois de décembre, on verra bien. Bon, alors bah la première chose que certains me posent c'est où est-ce que je suis ? Alors il faut savoir que je suis sur le serveur Ogrest FR2. En fait je suis sur le serveur Ogrest FR2 tout simplement parce que j'ai des amis qui étaient déjà installés sur le serveur Ogrest FR2, et au lieu de changer de serveur et dire à mes amis qui n'ont pas l'habitude de jouer à Wakfu, de venir sur le serveur Ogrest FR1 qu'ils n'ont pas le temps de déjà changer leur préinscription, bah j'ai préféré rester sur Ogrest FR2 et puis retrouver les gens que je connais, des gens que je connais pour leur faire découvrir un peu le jeu Wakfu, mais sur un serveur qui est beaucoup plus propice à ce que justement on puisse découvrir le jeu à plusieurs. Et donc du coup, qu'est-ce que ça va être un peu mes objectifs sur le serveur ? Et bien je vais être très clair, ça va pas être du rush, je vais être en mode chillax à faire découvrir le jeu à mes amis en solo, ça va être très très cool, ou même redécouvrir le jeu à mes amis, donc vraiment il n'y a pas de truc où je vais essayer de rusher un maximum le level max, le plus rapidement, pour essayer d'avoir un titre ou quoi que ce soit, je m'en bats les steaks, je suis vraiment là pour me poser, pour être tranquille, pépouze, et probablement parce que ça va être, c'est aussi tout l'intérêt du serveur Ogrest, peut-être faire des quêtes que je n'aurais pas faites justement sur les serveurs classiques, par exemple sur mon aventure de zéro, en début d'année sur Pandora, j'ai fait très peu de quêtes, enfin j'ai fait quelques quêtes qui me servent à atteindre certains donjons sur le mont Zinit, mais il y a des quêtes que je n'ai relativement pas faites, comme par exemple les quêtes de Kelba qui sont excellents, je ne les ai pas faites, les quêtes des Nations pas faites, les quêtes machin pas faites, bref j'ai beaucoup de quêtes qui ne sont pas faites, et ça va me permettre justement de redécouvrir un peu les quêtes du jeu dans des bonnes conditions, en plus de jouer avec des amis à qui je fais redécouvrir le jeu. Donc forcément, qui dit que je vais être en mode de doigt de pied en éventail sur le serveur, dit aussi que je ne compte pas ouvrir de nouveau, une nouvelle guilde sur le serveur, ou alors si c'est une guilde, ça va être une guilde ultra confidentielle entre amis et tout, parce que j'ai déjà une guilde à gérer sur le serveur Pandora, que vous pouvez d'ailleurs toujours rejoindre, mais sachez que dans ces dernières prochaines semaines, il ne risque pas vraiment d'avoir énormément d'activité sur la guilde, mais je ne me vois déjà pas refaire une deuxième guilde à gérer sur le monocompte, et surtout, moi à terme, je ne vais pas rester éternellement sur le serveur monocompte. Mon but actuellement sur le serveur monocompte, ça va vraiment être de profiter du jeu en solo, le temps que ça durera, avec les amis qui se connecteront, et à un moment où justement mes amis arrêteront de jouer un peu moins, parce qu'ils veulent jouer à autre chose, ou alors parce qu'ils ont des choses à faire à côté, ils ont un peu moins de temps, ou alors parce qu'ils se lancent plutôt sur le serveur Pandora, parce qu'ils accrochent au jeu et qu'ils voudraient se faire une team et tout, pour vraiment profiter du jeu au maximum, et bien je ne vois pas d'intérêt de rester éternellement sur le serveur Ogrest. Je vais vraiment rester sur le serveur quoi ? Quelque chose comme 2-3 semaines, voire peut-être 4 tout le mois, si vraiment j'accroche au serveur, mais mes objectifs, ce n'est pas de m'installer sur le serveur et d'y rester éternellement. Une fois que j'aurai fait un peu le tour, je vais très certainement retourner sur Pandora, alors pas ce mois-ci, parce que j'ai que pris un abonnement pour un compte et pas deux, donc je vais très certainement rester un mois en novembre sur Ogrest, et puis une fois que le mois est passé, je vais retourner sur Pandora et refaire mes bails sur Pandora, parce que c'est beaucoup plus simple de créer du contenu pour moi, et de vous présenter des trucs sur Pandora que sur Ogrest, même s'il y a des trucs qui sont relatifs à Ogrest, qui peuvent être intéressants à prendre en compte, notamment les parlons kamas, où là on va plus facilement aussi aborder l'économie en monocompte, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui justement attendaient depuis longtemps le monocompte sur Wafu, et qui l'ont vraiment s'installer et rester sur ce type de serveur. Mais donc, je ne vais pas rester installé très longtemps, et du coup, est-ce que j'ai quelque chose à dire sur le serveur ? Non, pas vraiment. Si, au niveau des contenus que je vais faire ce mois-ci en mois de novembre, il n'y aura très certainement, justement, pas de contenu ultra relatif au serveur monocompte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui avec la hype vont s'intéresser un peu au contenu lié au monocompte, mais, en vérité, moi, je continuerai à faire mes bailles que j'ai envie de bailler de mon côté. Il y aura peut-être une vidéo qui sortira la semaine prochaine qui sera très intéressante si vous êtes monocompte, celle qui sera en gameplay monocompte, mais je ne vous en dis pas plus. Et, de toute manière, en termes de serveur monocompte, il y a déjà énormément de vidéos, j'ai fait énormément de vidéos qui sont très utiles pour le monocompte, que je vous conseille d'aller checker, et qui sont toujours d'actualité, tout simplement. Et, sinon, oui, concernant, pas seulement Wakfu, mais aussi Waven, parce que c'est aussi important, Waven, sur la chaîne, vous avez peut-être vu que, bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas relancé le jeu, je sais qu'il y a une immense mise à jour qui était super intéressante, que je n'ai pas faite non plus. Et, justement, fin novembre, ce qui va se passer, c'est que, très certainement, après que j'aurai fait mon petit détour du serveur monocompte d'Ogrest, je vais très certainement, non pas retourner directement sur Wakfu, parce que sur Wakfu, il n'y aura qu'un seul compte abonné, mais je vais peut-être refaire un peu de Waven, redécouvrir le jeu avec un autre perso, pour de vrai, cette fois-ci, par rapport à ce que j'ai dit le mois dernier, mais cette fois-ci, pour de vrai, avec un nouveau perso, et en essayant de voir un peu les nouveautés, et ainsi d'appréhender la sortie officielle du jeu, parce que la version du jeu qui est sortie, c'est une version en Early Access, mais il faudra attendre, justement, quelque chose comme descendre, pour arriver à la sortie officielle du jeu, sur mobile, tablette, donc il y aura probablement beaucoup plus de personnes qui vont s'intéresser au jeu, et aussi peut-être l'arrivée de nouveaux contenus avec cette sortie officielle, avec les nouvelles classes, etc., donc il y aura forcément des trucs qui vont redynamiser un peu le jeu, parce que c'est vrai qu'en termes de contenu Waven, ça se casse un peu la gueule, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de contenu, mis à part la grosse mise à jour qu'on a eue récemment. D'ailleurs aussi, qui dit aussi que je ne vais pas relancer WakuFu sur Pandora ce mois-ci, c'est aussi lié aux rumeurs concernant ce qui va arriver dans la prochaine mise à jour de Waku, qui devrait arriver normalement en mi-décembre. Il semblerait que le staff ait fait son tour des refontes pour cette année, il y en a eu énormément des refontes, donc rajouter encore du travail de refonte pour la fin d'année, c'est peut-être un peu abusif, mais surtout, le mois de décembre, ce sera aussi l'occasion de voir arriver une nouvelle extension, qui ne nécessitera pas, selon moi, que j'installe la bêta pour que je puisse tester ça. Je préfère découvrir les nouvelles extensions directement en officiel, et s'il n'y a pas de refonte, je ne vois pas l'intérêt d'installer la bêta pour voir un peu ce que donnent les classes qui vont être refondues. Donc, très certainement que... Alors, c'est des rumeurs, attention, je sors ça de rumeurs de derrière les fagots, ne prenez pas ça comme argent comptant, mais il semblerait que la prochaine mise à jour de Wakfu, c'est une extension de contenu, donc ça va être probablement des donjons ou quoi que ce soit, mais pas vraiment de nouvelles refontes, à l'occurrence, donc pas l'intérêt de relancer Wakfu avec la bêta, et donc du coup, en fin de mois, une fois que j'aurai terminé de faire un peu de contenu sur... Enfin, que j'aurai terminé de faire un peu mon tour de Ogress, comme je le disais, je reviendrai un peu vite fait sur Waven, et probablement qu'il y aura des vidéos Waven en fin de mois. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en décembre, mi-décembre, si cette mise à jour sort, et ben, je vais la poncer comme jamais je l'ai poncée, et probablement qu'il y aura des vidéos dédiées là-dessus. Je vous dis ça directement de ce qui va se passer en mois d'essence, parce qu'il y a de très grandes chances, du coup, qu'il n'y aura pas de coffre à ouvrir ce mois-ci, puisque comme je vous le disais sur Ogress, je vais être vraiment en mode chillax, pas forcément gros modulé, et du coup, pas de coffre à ouvrir comparé au serveur Pandora. Et... Ah oui, d'ailleurs, petite... 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 info de dernière avant de finir, au niveau des classes que je vais prendre pour le serveur Ogress, alors certains le savent déjà, déjà, mais je vais jouer une Ekaflip, parce que l'Ekaflip ce mois-ci, avec la refonte, elle m'a extrêmement convaincu, donc je vais jouer avec une main Ekaflip sur le serveur Ogress, et j'aurai très certainement un deuxième perso que j'utiliserai simplement pour les brèches, ainsi que pour faire un peu autre chose si besoin, mais j'en parlerai d'ici vendredi, donc voilà, petit teaser de la vidéo de vendredi au passage, et puis, voilà, j'espère que l'ouverture de coffre vous a plu. En attendant, c'est tout pour les news que j'avais à dire concernant le mois de novembre, le mois de décembre, ainsi que ce qui va se passer pour moi sur le serveur Ogress, j'espère que ça vous a plu, quand même, cette petite ouverture tranquille de coffre, n'hésitez pas à vous abonner pour n'arrêter des futures vidéos qui sortiront évidemment sur la chaîne, et à rejoindre les différents canaux de discussion, tels que Discord, Twitter, et même TikTok aussi, je ne sais pas quand je referai des TikTok, mais je referai un jour des TikTok, ça que c'est sûr, bref, tous les réseaux sont en description, et sur ce, je vous dis à plus sur le jeu, et des gros bisous, allez, à plus. Merci.